Et bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie et aujourd'hui nous nous retrouvons pour l'épisode 32 de Bleach. Eh oui, 32 épisodes, je pensais pas qu'on irait aussi loin avec cette série. D'accord, ok, bon, ça télécharge les données du jour. Donc, on va reprendre notre aventure vu que l'arc 11 est sorti, comme je vous l'avais dit, lors de l'épisode un petit peu hors série. D'il y a, pour moi, quelques jours. Voilà, l'arc 11 était annoncé et il est sorti. Donc, on va faire ça là, tout de suite. J'aimerais pouvoir le terminer en moins d'une heure pour des raisons de temps qui me sont accordées. J'ai pas vraiment de temps pour tourner, là je prends une heure, mais j'aimerais bien faire cet arc en une heure. Après, bon, si j'y arriverais pas, tant pis. L'autre partie sera pour un peu plus tard. Mais je suis très très occupé en ce moment. Donc voilà, j'aurais de quoi me prendre une dizaine de personnages supplémentaires, mais j'ai besoin d'orbes pour faire des quêtes à vêtements. Alors, juste avant de commencer l'arc 11, on va juste prendre deux minutes, c'est pour faire le tour de mes équipes. Alors, je m'y suis mis... Actuellement, c'est les événements... Enfin, actuellement, voilà, pour moi, c'est les quêtes de Noël qui sont disponibles. Donc je suis en train de faire monter des personnages 4 étoiles pour récupérer des orbes. Voilà, donc je fais ça parce que tous mes personnages 5 étoiles sont au max. Je peux en éveiller certains, mais je n'ai pas assez d'Ogyoku pour le faire. Notamment Okitake, je pourrais le... Là, le Okitake niveau 100 que j'ai, je peux l'éveiller si je le veux. Mais bon, voilà. Donc, voilà, mes personnages... Alors, déjà dans mon équipe de choc, ça y est, Stark, il est niveau 150. Il est éveillé à 100... Enfin, il est... Oui, il est éveillé. Son arbre de compétence est à 100%, ça veut dire que j'ai fait toutes les quêtes à vêtements qu'il fallait pour le faire. Donc, voilà, donc son arbre de compétence est au maximum. J'ai pas mal bavé pour avoir les cartes à vêtements d'Aizen. Mais bon, j'ai réussi. Il m'en fallait 6 au total, je crois. Et par contre, comment... Shun Sui, les quêtes de Shun Sui... En fait, les quêtes des personnages à 4 étoiles, en fait, si vous voyez, Shun Sui, il est à 4 étoiles et Aizen est à 5 étoiles. Et les avènements à 4 étoiles, ça va encore. On peut faire les extras assez facilement. Par contre, les 5 étoiles, wow, il faut vraiment s'accrocher. J'ai failli rager plusieurs fois. Mais voilà, donc Aizen... Pardon, Stark est à 100%. Il me manque juste Niel. Niel, il me manque vraiment très très peu de cartes. Il doit me manquer 2 cartes Niel ou un truc comme ça. Voilà, je suis à 97% pour Niel. Hop. Donc tout ça, c'est bon. Donc il me manque juste celui-là. Donc il me manque 1 carte de Niel 4 étoiles. Et il me manque ici 2 autres cartes Niel. Donc au total, il me manque 3 cartes de Niel 4 étoiles. Et je pourrais avoir Niel à 100%. De ses capacités. Ce qui ferait que j'ai... Voilà. Mon équipe de choc, là, honnêtement. Donc apparemment, j'ai fait le bon choix. Ce sont les personnages qui seraient les plus puissants dans ma liste. Alors, j'ai un doute si Amagai... Voilà, alors ce mec-là, c'est Amagai. Il fait partie d'un arc secondaire que j'espère voir. L'arc des Bakoto. D'ailleurs, c'est bizarre. Ils ont mis Amagai dans le jeu et il n'y a pas l'arc des Bakoto. C'est assez bizarre. Mais celui-là, je pense que je vais essayer de focus un peu. Parce que le peu que j'avais joué avec lui, je le trouvais assez balèze. Donc, peut-être que ce sera le prochain que je tenterai d'éveiller. Si j'arrive à... Voilà, si j'arrive à... ... à up son arbre de compétences à 100%. Ouais, bon. Je n'ai pas assez de cristaux pour le faire, mais bon. Enfin, voilà. Il est possible qu'Amagai, ce soit peut-être un personnage assez balèze pour mon équipe. D'accord, ok. Les bonus de joueur... Ah oui, bah oui, voilà. Il est 4 heures plus poil, donc c'est pour ça que... Bien sûr. Voilà, donc. Wow, comment ça c'est que j'ai 35... Hein ? Qu'est-ce qui s'est passé ? 18 millions de téléchargements ! Wouhou ! Waouh ! Alors là, euh... Bah... Toutes mes félicitations à Blitz Braves Souls. Euh... Le jeu a dépassé les 18 millions de téléchargements. Voilà. Euh, bah... Wow, la quantité de comptes ! 1,8 million ! 1,8 million de comptes ! Vache ! Petit cristaux, des cristaux moyens, des cristaux grins... Euh... Il y a des gemmes de progression aussi. Oh, c'est génial ! Oh bah... Merci Calab ! Merci Calab, honnêtement. Euh... Là, wow ! Et 5 orbes spirituelles en plus. D'accord, ok ! Wow ! Alors là, là, c'est... C'est foison de cadeau. D'accord, ok. Puis ça me complète des ordres en plus. Alors là... Wow ! Encore une fois, toutes mes félicitations à Calab. Honnêtement, vous avez un jeu génial. Vous méritez honnêtement d'avoir eu 18 millions de téléchargements sur ce jeu. Wow, wow, wow. Ça fait que j'ai 2 millions de comptes actuellement. Oh, il y a tellement de comptes. Ah, c'est Noël. Là, c'est clair que c'est Noël. Bon. Allez. On va peut-être l'attaquer, cet arc. Là, on est à 7 minutes d'enregistrement. On va peut-être y attaquer. Alors, juste... Enfin, je termine juste sur mon équipe rapidement. Donc, j'ai cette équipe-là qui me sert pour mes Braves Battles. C'est l'équipe la plus puissante que je possède. L'équipe 3, c'est juste Toshiro qui est tout seul. Je m'en sers pour faire... Pareil, en Braves Battles, pour faire esprit de perdre. Bon, j'ai mis celui-là parce que, voilà, au moins, ça m'évite de... Enfin, si je peux le lier, mais voilà. Je l'ai mis là. En équipe 2, donc, j'ai des personnages de 4 étoiles en up, en entraînement. Et l'équipe 4. Alors, l'équipe 4, c'est mon équipe spéciale avènement. Donc, en fait, j'ai viré Ichigo pour y mettre Toshiro. Et, en fait, parce que, voilà, parce que... Pour les avènements, pour vraiment la spécificité des avènements, il vaut mieux avoir des personnages qui... Voilà, qui ont vraiment des effets, en fait. Par exemple, bon, Stark, il est balaie, c'est pour attaquer à distance. Donc, généralement, je clear la plupart des tableaux avec lui. Ni elle, pareil. Elle a une attaque à distance. Et puis, après, bon, elle me sert à nettoyer. Mais, surtout, Toshiro, il a... Comment ? Un pouvoir de gel. Et Toshiro, c'est toujours celui que... Enfin, c'est quasiment toujours celui que j'utilise pour le boss final. Parce que je gèle le boss et ça me permet de pouvoir lui dérouiller sa tronche avec l'aide d'un allié que j'aurais choisi avant de lancer l'avènement. Et donc, de réussir à battre le boss beaucoup plus facilement. Voilà, donc, mon équipe 4, c'est mon équipe spéciale quête d'avènement. Euh... Et si je pouvais remplacer Niel par quelqu'un qui aurait... Enfin, par un personnage qui aurait des effets de paralysie ou qui taperait plus fort... Pourquoi j'ai cliqué sur... Sur... Yoroichi, moi. N'importe quoi. Donc, donc, voilà. Donc, juste, voilà. C'était juste pour terminer avec mon... Et j'ai personne dans l'équipe, ça va. Voilà, c'était juste pour terminer avec les... Mes équipes. Bon, très bien. Donc, on est parti. Histoire. Donc, je me suis déjà mis dans l'arc 11, prêt à lancer le... Le truc. On va commencer par une cinématique, je le sais. Je ne l'ai pas vu. On va... On va la voir ensemble. Voilà. Et puis... C'est parti. Alors, par contre, on va peut-être changer... On va changer d'équipe. Alors, non. Alors, bon. Alors, vu que c'est une équipe... Vu que c'est un début d'arc, normalement, les niveaux doivent être relativement faciles. On va jouer avec Stark. On va jouer avec Stark. Voilà. Ça changera en plus un peu d'Ichigo. On va jouer avec Stark. Et puis, ben, c'est parti. Très bien. Donc... Ah oui. Donc, on reprend ce passage de l'histoire-là, où Ichigo est sur le point de retourner sur le monde des humains. Donc, Mayuri, en vainquant Azoporo, il a récupéré les informations nécessaires pour ouvrir un garganta assez stable. Donc, il ouvre un garganta pour que Ichigo puisse retourner dans le monde des humains. Voilà. Et il va être suivi de... Comment il s'appelle ? Onohana. Ça y est. Alors, j'ai réussi, en revoyant la série Bleach, j'ai réussi enfin à intégrer dans ma mémoire le nom du capitaine de la quatrième division. C'est le capitaine Onohana. Voilà. Retsu. Son prénom, c'est Retsu. Voilà. Alors, Mayuri, au moindre faux pas, tu tomberas dans un vide inconnu où tu resteras coincé. Normalement, c'est coincé pour l'éternité. Mais bon, ça fait rien. Note, ça serait intéressant pour mes recherches. Bon, Ichigo qui ne dit pas grand-chose. Qu'y a-t-il ? Rien du tout. Quand Chisuke nous a envoyé, il s'est mis en hauteur pour nous parler. Ah oui, c'est ça. Donc Mayuri est en hauteur aussi pour ouvrir le garganta. Et voilà. Et Ichigo, comment... Dans la posture de Mayuri, Mayuri lui fait penser un peu à Chisuke, ce qui va énerver un petit peu Mayuri. T'es le second chef du bureau de développement technique, donc t'as dû être son élève. Il y a des ressemblances. Voilà. Dis donc, toi. Voilà, ça énerve un petit peu Mayuri. Tiens, c'est bizarre, on n'a pas le... Ah si, voilà. C'est ce que je disais, donc Unohana. Permets-moi de t'apprendre une chose, Ichigo. À l'heure actuelle, il n'y a qu'une seule personne dans les trois mondes capable de s'opposer à Kisuke Aizen. Et cette personne, c'est toi. Alors, est-ce qu'ils vont expliquer pourquoi ? Comment ? Je vais t'expliquer. Bon, ok, on a l'explication. Sinon, j'allais la faire. Ça concerne le pouvoir de son Zanpacto Kyokasugetsu. Alors, franchement, le nom du Zanpacto de Aizen... Accrochez-vous pour le dire. Dites-le trois fois de suite, très vite. On va rigoler. Kyokasugetsu, donc, et ses conditions d'utilisation. Pour que le Zanpacto d'Aizen exerce son pouvoir, il suffit que l'adversaire voit sa libération. Les officiers des 13 divisions, le groupe de Kisuke Urara que tu as croisé dans le monde des humains, ainsi que les disciples d'Aizen, les Arancard et les Espada. Pour simplifier, tous ceux qui se battent actuellement, ils ont tous vu le Sekai de Susuke. Tout le monde, sauf toi, Ichigo. Tu n'as jamais vu le Sekai d'Aizen, qui, si tu perds cet avantage, la guerre sera perdue. Voilà. Donc, c'est simple. Je vous rappelle que le pouvoir du Zanpacto d'Aizen, c'est l'hypnose totale. En fait, il arrive à perturber les sens de ses ennemis, et notamment de leur faire croire, enfin, de leur donner des illusions. Énormément d'illusions. Il maîtrise les illusions, mais au niveau chimique du cerveau, quoi. Voilà le niveau du Zanpacto d'Aizen. Et le seul, pour le moment, qui ne soit pas sous l'effet du Zanpacto, c'est Ichigo. C'est le seul. Voilà. Ichigo, lors des combats qui t'attendent, tu ne dois absolument pas regarder son Shikai. Quoi qu'il arrive. Entendu. Merci, Capitaine Onohana. C'est ce qu'il me fallait. Et je vais me battre, je vais battre Sousuke Aizen. Ok. Bon, c'est abrégé un petit peu, hein. J'ai l'impression. Parce que la discussion entre les deux mondes dure beaucoup plus longtemps que ça, entre Ichigo et Onohana. Je vois, intéressant, tu es un garçon fascinant, Ichigo Kurosaki. J'allais t'affirmer dans le garganta, mais j'ai changé d'avis. Une fois cette bataille terminée, je ne participerai. Je te précipiterai dans une terreur sans nom. Pourquoi es-tu encore là, Mayuri ? Je ne pense pas que la réponse à cette question t'intéresse. Je me demande seulement dans quel but tu es resté ici. Oh, je te trouve bien attentionné, rassure-toi. Je ne manigance rien qui ne puisse te faire froid dans le dos. Pour faire simple, disons qu'il y a davantage de cadavres intéressants de ce côté. C'est ma seule motivation. Une fois les combats terminés, j'irai dans le monde des humains avec mon garganta. J'aurai alors tout mon temps pour examiner les victimes, une par une, bien tranquillement. Qu'y a-t-il ? Non, rien, je ne m'attendais pas à de tels propos de ta part. Je suis juste un peu surpris. Pardon. À t'entendre, on croirait qu'envoyer Ichigo Kurosaki va mettre un terme au combat. Tu lui fais confiance pour remporter la victoire. Non-sens. Et toi, tes paroles te ressemblent, hein, Biakouya ? Voilà, bon. Ah si, la discussion avec Onohana va continuer. Alors, là, ce qui se passe, en fait, dans le garganta, c'est que comment ? C'est Ichigo qui marche devant et il galère à faire son chemin. Alors, il faut savoir que Ichigo est vraiment en piteux état suite au combat contre le Kyora et contre Yami. qui n'a pas terminé, hein, c'est, 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 comment, c'est... Biakouya et Zaraki qui vont terminer le combat contre, contre, je viens de le dire, Yami. Donc voilà. Euh, Ichigo, tu veux bien que je passe devant ? Euh, ce n'est pas la peine. Si c'est pour la dépense d'énergie, ne vous en faites pas. Voilà, bon. Alors, c'est... Je ne sais pas, avec moi, ça ne marche pas, cet effet-là. Ils essaient de faire un truc dans le... Dans le manga, c'est, en fait, Onohana, le peu qu'elle plisse les yeux, qu'elle sourisse un peu, elle, voilà, elle fait preuve d'autorité. Enfin, ils essaient de faire comprendre dans le manga qu'elle arrive à exercer une autorité relativement importante. Je ne sais pas, je trouve que l'effet est un peu raté. Je trouve que l'effet est un peu raté, malheureusement. Voilà, bon, donc elle se répète, hein. Ichigo, si ça ne te dérange pas, j'aimerais courir devant. Oui, d'accord, je vous en prie. Pardon. Voilà, voilà. Et à cet effet-là, c'est juste, elle sourit en plissant les yeux, et puis les... Et puis tout le monde dit, oui, d'accord, capitaine Onohana. Enfin, voilà. Je ne sais pas, je trouve que l'effet ne marche pas réellement. C'est un peu dommage. Oh, le chemin est de rangement propre avec l'énergie de capitaine. Avec l'énergie de capitaine, voilà. De quoi parles-tu ? Nos énergies sont équivalentes. En plus, tu es quasiment remis. Ce tour ne devrait pas te poser de problème. Ta pression spirituelle doit être trop grossière. Voilà. Donc en fait, Onohana a conscience que Ichigo a la pression spirituelle équivalent à un capitaine. Voilà. Et c'est juste parce que, voilà, il ne maîtrise pas très bien son énergie spirituelle qu'il n'arrive pas à faire une route propre. Alors que Onohana, voilà, bon, avec son niveau de capitaine aussi, elle maîtrise parfaitement son énergie spirituelle et donc elle fait une route dans le garganta vraiment nickel. Voilà. Pas du tout, je suis fatigué, mais sinon j'y arrive. Tiens donc, tu rêves à voix haute ? Mais non, vous ne m'avez pas écouté, ce n'est pas une blague. Orihime, pardon, guérit mes blessures rapidement, mais l'énergie demande plus de temps. La Rukia et les autres dégustent. Il a fallu faire vite, ma pression spirituelle n'est pas son maximum. Alors, là, c'est parce que malheureusement, ils n'ont pas pu mettre le sprite, un sprite nickel, mais en fait, Ichigo, vous savez, le bankai d'Ichigo, c'est à la fois son épée et son manteau. Le manteau fait partie du bankai. Or là, en fait, son manteau, justement, il ne lui reste plus qu'une manche, quoi. Il n'a plus rien, quoi. Mais l'état de son manteau est également proportionnel à sa pression spirituelle. Voilà, c'est ça, en fait, le bankai d'Ichigo. L'état du manteau, enfin, l'état de ses vêtements, enfin, surtout de son manteau, en fait, fait partie de l'état de sa pression spirituelle. Voilà. Et donc, là, ça étonne Onohana parce que là, Onohana se rend compte qu'en fait, et bien, Ichigo, et bien, l'impression spirituelle Ichigo est bien au-delà d'un niveau d'un capitaine. Parce que là, il a le niveau d'un capitaine, mais avec juste le manteau complètement déchiré au point qu'il lui reste qu'une manche et une partie du dos, quoi. C'est impossible. Moi qui ai cru que cette énergie de capitaine était celle de son niveau maximum. Voilà. Puis finalement, donc, elle laisse Ichigo repasser devant. Je vais régénérer ta pression spirituelle. Vous voulez dire tout en courant, vous pouvez faire ça. Tout à fait. Si le corps n'a pas besoin de soin, l'énergie remonte facilement. Maintenant, passe devant. Voilà. Donc, Onohana va rendre sa pression spirituelle à Ichigo. Ce qui va régénérer le manteau d'Ichigo en plus. Quand il va arriver dans le monde des humains, il va retrouver son manteau entièrement. Et voilà. Si ça, ce n'est que la moitié de ses capacités, il pourrait bien devenir notre arme secrète pour de bon. Voilà. Voilà, voilà. Donc ça, c'était la... Voilà, déjà 20 minutes pour ça. C'était juste quelques explications sur ce qui allait se passer. Je vais débrancher mon téléphone parce que... Alors. Voilà. Après avoir envoyé Ichigo vers le monde des humains, Katpachi et Byakuya affrontent Yami. Le combat s'annonce simple, mais... Alors. Je regarde juste les trucs. Ouais, c'est classique. Illuminez le boss. Aucun monde KO. Et en 3 minutes. Alors, j'espère que ça va le faire. Normalement. Normalement, oui. Alors, équipe numéro... Équipe numéro 2. Je vais faire augmenter mes deux personnages 4 étoiles. Est-ce que je prends... Est-ce que c'est nécessaire de prendre le bonus d'XP ? Bon, allez. Je vais prendre le bonus d'XP. De toute façon, oui, j'ai 2 millions de Kants. Je pense quand même que je peux me permettre. Ben voilà. Ah, je reviens toujours pas à 18 millions de téléchargements pour Bleach. Brave Souls. Eh ben. Allez. C'est parti. Donc, c'est un boss fight direct. Ça, je l'avais compris. Donc, il va y avoir, à mon avis, beaucoup de... Ouais, à mon avis, on va pas réussir à finir cet arc en une heure. Ordures, vous allez me le payer. Je vais vous réduire en bouillie. Ça piquait un peu, mais juste un peu. Et le millepad va falloir frapper plus fort que ça. Voilà. Donc, en plus, il provoque un peu un Biakouya et Kanpachi provoque un petit peu Yami. Toi, le mûcheron, fais pas le malin. Voilà. Hop. Petit ulti, là. Rapide. Voilà. Bon, ça a été rapide. Honnêtement, Yami, là, j'aimerais bien qu'on ait Yami en personnage jouable. Apparemment, il y est pas. Mais, wow. Tu m'as rendu fin de la poussière. T'étais résistant, toi. Eh bien, Biakouya. Il est cuit. Je te le laisse. Je ne saisis pas. Pourquoi t'es idiot ? T'es resté... Regardez les bras croisés. Donc, pour le coup de grâce, je te le refile. Je vois. Tu veux que je repasse après toi pour finir le travail mal fait. Pour qui te prends-tu ? Achever les faibles, c'est pas mon truc. Arrête de râler et finis-le. Biakouya. Je le refuse. Porter le coup de grâce, c'est un travail pour les barbares de ton espèce. Enfin, voilà. Ça se provoque entre eux. Enfin, voilà. J'ai bien entendu. Merde, merde, merde. Voilà. Voilà. Yami balance un selo entre les deux. Ça, c'était... Cette ordure a encore de la puissance à revendre. En effet. Dire que tu m'avais certifié qu'il restait plus qu'à l'achever. Tes piètres capacités de jugement font peine à voir. Ouais, bah moi, je n'avais plus qu'à l'achever. Mais je vois que c'était trop pour toi. Comme c'est amusant. Nous allons voir si toi, tu dépasses mes compétences. On va se marrer. J'ai toujours voulu voir ce que tu veux aller au combat. Donc, en fait, voilà. Biakuya et Kuchiki, enfin, Biakuya et Kenpachi se lancent à s'affronter entre eux. Parce que, voilà, ils ne peuvent pas se blairer. Ils n'arrêtent pas de se chercher. Donc, ils commencent à se chercher. Et puis, en plein milieu, donc, Yami, ils se relèvent. Ils s'interposent entre les deux. Et, en gros, les deux vont le dégommer, quoi, d'un seul coup. Toi, on ne t'a pas sonné. Voilà. Donc, Zaraki, voilà, bousille une partie du masque de Yami. Biakuya balance ses bonnes akuras en plein dans la face, pareil, de Yami. Voilà. Ok. Ça fait mal, vous commencez à me gonfler. Qu'est-ce que toi, t'es devenu fou. Bon, là, vous m'avez vraiment mis en colère. Voici ma résurrection. Elle se nomme Ira, la bête enragée. La colère, c'est ma force. Donc, souvenez-vous, on avait dû en parler. Chaque espada représente un aspect de la mort. Et Yami inspire la colère et la rage. Voilà. C'est l'aspect morbide qu'il incarne. Alors, allez-y, continuez à m'énerver. Je vais m'en nourrir et vous écrabouiller. On ne pourra même plus reconnaître vos cadavres. Voilà. Bon. Accordez-moi une faveur, tous les trois. Dépêchez-vous de vous entretuer. S'ils continuent à grandir, ça va compliquer la dissection. Voilà. Yami qui fait un... Enfin, Mayuri qui fait un petit trait d'humour sur la fin. Enfin, voilà. Allez, voilà. Donc, ça me fait cinq orbes en plus. C'est cool. Ok, ok. Quête suivante. Ok, encore un cinématique. Renverse. Sakana Z. Shinji. Ouais, c'est Shinji. Ok, d'accord. Alors, Shinji libère son impacto et on va découvrir un petit peu son pouvoir. Parce que Shinji aussi maîtrise une illusion. En fait, son impacto maîtrise une forme d'illusion. C'est une forme intéressante. Shinji, je ne te le prêterai pas. Attends, excusez-moi. Juste une seconde. Voilà. Comment ? Donc, je ne sais plus si on l'avait vu. Enfin, on le voit dans le manga, mais je ne sais plus si on l'avait vu lors de cette série. Mais Shinji a tendance à faire énormément de choses à l'envers. Par exemple, quand il se présente dans la classe d'Ichigo, il écrit son prénom à l'envers au tableau. Il observe, pareil. Il observe, je ne sais plus si c'est un Araka ou Ichigo. Il observe, il est à l'envers. Enfin, voilà. Il sait maîtriser les choses à l'envers. Voilà. Bon, ensuite, on a Kaname contre Sajin. Donc, Kaname. Je suis surpris. Maître Aizen, en personne, s'est joint à la bataille. Il a décidé d'intervenir. Il est temps pour moi de dévoiler ma véritable puissance. Ton Brandkai ? Je m'y attendais. Mon Brandkai, soyons sérieux. Maître Aizen m'a accordé un pouvoir bien plus fabuleux que le Brandkai. Kaname, tu es un monstre. Voilà. Et Kaname, comment ? En fait, a obtenu des pouvoirs de Holo. Donc, Aizen a donné des pouvoirs de Holo à Kaname. Donc, on voit des étoiles, Kaname. Ah oui, alors ça, c'est le flashback de Kaname. Alors, petit retour sur le background de Kaname. Kaname a dit à Sajin qu'il voulait rejoindre les 13 divisions pour payer une dette auprès de sa meilleure amie qui est décédée. Bon, voilà. En gros, c'est ça. Donc là, on a le flashback, justement, sur la fameuse amie de Kaname. Sur le passé de Kaname. Donc, j'aime le ciel nocturne. Je trouve qu'il est le reflet du monde. Tu sais, Kaname, j'aimerais pouvoir chasser ces nuages. Les faire disparaître pour qu'ils ne bloquent pas la lumière. C'était un être d'une telle beauté. Elle m'appelait par mon nom, encore et encore. Sa voix était si agréable que je me suis toujours retenu de dire que moi, j'aimais les nuages. Voilà, puis Kaname, je vais me marier. Donc, elle annonce à Kaname qu'elle va se marier. Avec un Shinigami, j'ai reçu ma lettre d'admission à l'académie. Je vais devenir une Shinigami et moi aussi, je vais amener la paix. Donc, c'était le vœu de la fameuse amie de Kaname. Mais après cela, elle n'est jamais revenue. Elle voulait amener la paix. Elle incarnait la justice. Elle avait choisi de se battre pour ça. Elle n'en a jamais eu l'occasion. Que lui a-t-il manqué ? Vouloir la paix et la justice, ce n'est pas suffisant. Alors, je veux plus de puissance. Assez pour apporter la paix. Si la justice ne suffit pas, alors je vais devenir la justice. Et tuer le mâle comme elle voulait débarrasser le ciel des nuages. Voilà. Avec toute ma justice. Alors, Kaname, il a ce moulant en bouche. Justice, justice, justice. Voilà, voilà. Et oui, alors, il y a Shunhei qui intervient. Je ne sais plus. Isagi, c'est ça. C'est Isagi. La transformation à l'eau, c'est bien ce que tu as utilisé. Donc voilà. Donc Kaname a maintenant cette forme-là. Alors, il va avoir deux formes. Et ça, c'est la première forme qu'il va pouvoir utiliser. Tout à fait. Voilà. Ok, d'accord. Donc on va voir le premier combat contre Kaname, je suppose. Ok. Ok, ok. Il va être long, cet arc. Il va être long ! On a une demi-heure, on n'a fait que deux cinématiques et un boss. Mon dieu. Mon dieu, mon dieu. Oui, actuellement, c'est les personnages de Noël qu'il y a dans la vitrine. Et Alibelle, là, elle est assez provocante dans cette tenue de Mère Noël. Ah oui, je ne vous ai pas montré. J'ai également Lisa en... Ah non, non, je ne sais pas. Mais j'aimerais bien avoir, c'est Lisa en personnage de Père Noël. Enfin, de Mère Noël, plutôt. Parce que... Là, avec les orbes que je vais récupérer, je vais essayer de récupérer Lisa en Père Noël. J'aimerais bien. Ok, donc Kanamura utilise son bandkai. Ok, donc on a encore une petite cinématique. Pauvre fou. Tu as vu l'étendue de ma puissance et tu espères me battre avec un misérable bandkai. Kaname, pourquoi es-tu entré chez les Shinigami ? Oh, on va encore avoir le... Ok, donc l'histoire continue. Pour me venger, tu disais que c'était pour la justice. J'ai cru que tu voulais défendre la justice à la place de ton ami disparu. C'est quoi la justice ? Pardonner à l'assassin d'approche, ça c'est sûr, c'est le bien. C'est magique, mais le bien et la justice sont-ils la même chose ? Non, c'est maléfique de vivre paisiblement sans venger la mort d'une amie. Voilà. C'est vrai que c'est... Là, c'est vraiment un débat philosophique. Où est la... La frontière entre la justice et la vengeance ? Je vous laisse réfléchir à ça. A quel moment la vengeance devient justice ou la justice devient-elle vengeance ? Voilà. C'est un peu le débat de ce combat. Donc voilà. Donc voilà. Donc Kaname a finalement libéré complètement sa transformation en holo et il s'est transformé en une espèce de mouche. Mais l'avantage de cette apparence de mouche, c'est qu'il a recouvré la vue. Kaname, qui était aveugle, je vous rappelle, il était aveugle, a retrouvé la vue. Et donc il peut voir Sajin pour la première fois. Voilà. Le ciel, le monde. Et ça, c'est toi, Sajin. Tu es encore plus lait que je le pensais. Finissons-en, Sajin. La justice, les mots ne suffisent pas pour la définir. Voilà. Mais là, il se passe quelque chose. Shunhei, Isagi arrive derrière, plante son sabre dans le crâne de Kaname. Et libère son impactos, donc je vous rappelle que son impactos a une forme de faux. Et donc il tue en un seul coup. Enfin, il tue. Il blesse grièvement Kaname en un seul coup. Et Kaname va survivre quelques minutes avant de mourir définitivement. Ok, qui est-ce ? C'est étrange. Ce devait être différent. Je ne vois pas. Je ne vois rien du tout. Rien du tout. Ok, ok, ok. 35 minutes. Bon, on va y arriver. Ok, Lisa arrive à sa limite actuelle. Donc, j'aime beaucoup Lisa. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que Lisa, c'est également le personnage que j'ai en fond d'écran sur mon ordinateur. J'aime beaucoup ce personnage. J'aime beaucoup ce personnage. Dommage que son background ne soit pas énormément développé dans l'histoire. J'adorerais un spin-off des Visards, et notamment de Lisa. J'aimerais bien un spin-off de ce personnage ou de quelques personnages de Bleach. Ça serait vraiment cool. Et notamment, pourquoi pas la revoir dans les épisodes qui suivront le 366, le jour où la série animée se décidera à continuer. Ce n'est pas d'actualité, malheureusement, mais voilà, c'est comme Bayon Golden Level. Si, il faut attendre 13 ans pour avoir la suite. Alors, pourquoi as-tu décidé de devenir Shinigami, Sajin ? Pour rembourser ma dette envers la personne qui m'a sauvée. Pour rembourser une dette, c'est tout toi. Et toi, quelle est ta motivation ? Moi, c'est pour la justice. Elle aimait ce monde. Elle est devenue un Shinigami pour défendre la justice. Elle ne voulait pas que son sens de la justice disparaisse avec elle. J'ai décidé de la servir et de lui succéder. C'est pour cela que je suis un Shinigami. Kaname, tu as parlé de ce monde qu'elle aimait tant, mais tu n'as jamais parlé de celui que tu aimais. Là, j'ai compris. J'ai compris que tu as hissé ce monde. Perdre un être cher, fais ça à tout le monde. J'étais content que tu ne sois pas un de ces cinq qui déclarent aimer le monde malgré ce qu'ils ont subi. C'est d'ailleurs ce qui m'a convaincu d'être ton ami. Voilà. Sajin, Chunhei, ne parle pas, ta gorge a été transpercée, alors ne dis rien. Kaname. Avant notre combat, tu as dit une chose. Tu as toujours su qu'un jour, nous avions croisé le sabre, le fer. Pour être honnête, j'ai ressenti la même chose pendant le combat. Que les liens qui nous inissaient étaient précaires, qu'un jour, nous nous affronterions. Et qu'ainsi, nous ne nous en comprendrions que mieux. Oula, difficile à prononcer cette phrase. Merci, Sajin, Chunhei, approche ton visage. Ce qui reste de ma transformation me permet de te voir. Je veux te voir tant que je le peux encore. Voilà. Et là, Kaname meurt, mais meurt bizarrement. Apparemment, Aizen a réussi à faire exploser à distance. Enfin, on ne sait pas trop ce qui se passe. Ce n'est pas très très précisé dans le manga, mais en gros, voilà. On voit une grosse effluve de sang sortir du corps de Kaname, mais on n'a pas plus de précision que ça. Enfin, c'est assez bizarre. Et Kamamura s'énerve contre Aizen. Mais donc, c'est assez subtil, mais apparemment, c'est Aizen qui a achevé Kaname. Sans bouger de là où il était. Pardon. Je suis désolé, je pensais être seul. De ce côté. Ah oui, d'accord. Donc, c'est encore un flashback, ouais. Donc, ça, ça raconte la rencontre entre Sajin et Kaname. De ce côté. C'est étrange, je suis désolé. Je te croyais de l'autre côté. Kaname Tosun, enchanté. Sousuke ! Voilà. Et c'est à ce moment-là où Sajin commence à s'énerver contre Aizen que Ichigo revient dans le monde des humains. Et voilà. Et ça va être le premier... Comment ? Ça va être un des premiers combats de Aizen contre toute la Soul Society, je pense. Ouais, ok. Afin de ne pas risquer de voir le Sekai d'Aizen, Ichigo attaque son ennemi par surprise. Il lui porte un coup de toutes ses forces, mais Aizen le bloque. Voilà, donc... Comment ? Ichigo, juste en sortant du Coraganta, il se dit, il faut que j'attaque Aizen de dos, il faut en terminer le plus vite possible avant qu'il utilise son Sekai et qu'il risque de contaminer Ichigo avec... Ah, Ichigo, pardon. Ça y est, j'ai chopé le même type que Niel. Je dis Ichigo au mieux de Ichigo. N'importe quoi. Ichigo, donc, voilà. Enfin, avant que le Zanpacto d'Aizen touche Ichigo. Enfin, voilà. Donc, euh... Mais toute la Soul Society va décider de se battre contre Aizen. Sans que... Pour empêcher Ichigo de voir le Sekai d'Aizen. On va juste faire cette quête-là et on va s'arrêter là. Parce qu'on est à 40 minutes. Malheureusement, donc, et ben... On va s'arrêter là. On va s'arrêter après cette quête. Euh... Sauf si après, il y a une cinématique, mais je crois que j'ai vu que ce n'était pas une cinématique après. De toute façon, il doit y avoir encore des cinématiques dans cette quête-là. Voilà, voilà. Bon, un temps de chargement un peu long. Voilà, voilà. Je ne dois pas voir son Shikai. Pour ça, il va falloir que je le tue en une attaque. Voilà, c'est ce qu'il se disait juste avant de sortir du Garganta. Je vais le tuer. Ça faisait longtemps, jeune amérante. Il a bloqué ma première attaque. J'ai été stupide. J'aurais dû utiliser ma transformation en holo pour cette attaque. Tâchons de deviner ce que tu penses. Tu te dis que tu as mal dosé et que tu aurais dû utiliser ta transformation, que tu m'aurais eu en un seul coup. Laisse-moi te poser une question. Pourquoi te bats-tu contre moi ? As-tu une raison de me haïr ? Je ne crois pas. Comme tu es là, j'en conclue qu'Aurime et Inoue est libre. Et je devine à ton expression qu'aucun de tes amis n'est mort. Dans ce cas, comment pourrais-tu me haïr du fond de ton cœur ? Tu ne le peux pas. Tu n'es pas porté par la haine. Ton sabre est guidé par le sens du devoir. Un tel sabre ne peut pas me toucher. Ichigo ne te laisse pas voir, capitaine Kamamura. La provocation, c'est sa spécialité. Réagis et tu es mort. Et confiance, si les autres t'ont renvoyé ici, c'est qu'il y a une bonne raison. Nous ne te laisserons pas voir son Shikai. Voilà. Et donc, tout le monde, nous allons nous battre pour te protéger. Et donc, voilà. Ce qui se passe, c'est que toute la Soul Society, enfin, tous les capitaines, les vice-capitaines présents, vont s'attaquer à Aizen. Sauf qu'ils sont sous le contrôle de l'illusion d'Aizen. Donc, ça va mal finir. Mais bon. J'ai été trop proche des ennemis, là. Ok. Bon, après, c'est un niveau classique. Par contre, wow, la ville, enfin, le décor, là, qu'ils ont mis pour l'occasion, wow. C'est vrai qu'on avait vu la ville un peu dévastée, vu des airs à l'arc précédent. Là, maintenant, c'est la ville dévastée, mais au sol. Et wow, non, super. Ouais, c'est cool. C'est cool, c'est cool. C'est relativement bien modélisé. Non, non, c'est cool. Non, non, j'aime beaucoup. Ça reprend bien le manga. Par l'anime. Ah, non, j'aime bien, c'est cool. Ok. Bon, c'est... Oui, ok, c'est une quête vraiment... Standard. Ok. Utiliser mon ulti. Alors, comment... Si vous suivez la série depuis le départ, vous m'avez beaucoup vu jouer avec... Avec... Ichigo. Mais il faut savoir que ce n'est pas le personnage avec lequel je joue le plus. Je joue le plus, c'est avec Stark. Donc... Voilà, j'arrive bien à le maîtriser, notamment quand on a vraiment des niveaux... Enfin, des quêtes de haut niveau et que... Comment ? Qu'il faut gérer les esquives et tout ça. J'arrive à gérer le timing de Stark. J'ai beaucoup plus de mal avec le timing de Neliel. J'ai beaucoup plus de mal avec elle. Vous allez me protéger. C'est de la folie, vous êtes vidé. Il n'y a rien de fou là-dedans. Ce serait débile de te laisser te battre tout seul. Si tu meurs en fonçant, ça va... Ça va énerver pas mal de monde. Range ton orgueil au placard. Ce combat nous concerne tous. Voilà. Ok. Bien. Ok, très bien. Écoutez, on va... Hop, on va aller à l'accueil. Je... Je coupe là. Je vois si je peux tourner dans la foulée un second épisode. À mon avis, ça va pas être évident là. Mais je vous retrouve là dans 5 minutes si je le peux. Sinon, ça sera pour moi dans plusieurs jours. Mais pour vous, c'est l'épisode de demain. Voilà. Allez ! Sur ce, laissez un petit pouce vert si ça vous fait plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt.